et salut à tous c'est jody des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'il est autre qu'un update comment vous dire on est sur un gros update là parce que j'ai eu des vacances il y a peu c'est bientôt la fin et sans doute à l'heure où cette vidéo sera postée ce sera la fin voilà ce sera ce sera la fin mais il faut une bonne il faut une fin à toute bonne chose bien sûr et donc du coup évidemment pendant ces vacances j'ai pris le parti pris du coup de me reposer de kiffer à fond donc j'ai eu le temps de beaucoup lire on a d'ailleurs par la même occasion durant celle ci j'ai lancé du coup la le début de la chaîne twitch qui à l'heure où je vous parle est déjà en en pleine marche donc ça m'a permis de faire des trucs qui que je n'avais pas le temps de faire en temps normal tout simplement j'ai lu donc pas mal de choses durant ce temps ci que je vais vous présenter j'ai lu du coup en premier temps what an aurorful year de megmain on est sur un recueil de nouvelles horrifiques qui se consacrent à chaque mois en fait de l'année ici on est du coup du mois de je vous dire ça de suite du mois de juillet oui voilà au mois de au mois de décembre et en fait voilà chaque chaque nouvelle reprendre le thème du mois de l'année donc pour juillet on est sur bouchement gosier sec avec une histoire où une personne est sur un transat septembre rentrer des classes et j'en passe donc toujours des thématiques qui sont en fait très liées au mois de l'année donc c'est vraiment chouette moi j'ai passé un très bon moment lisant ce recueil je me suis régalé c'est très divertissant c'est ce sont des nouvelles qui sont à mon sens très efficace et qui plus est le thème du coup de ce recueil qui se fixe sur chaque mois de l'année fait que ça rend le truc encore plus original et donc du coup tu étais encore plus à paix dedans on a une histoire avec une personne qui est bien trop à paix par son livre dès le début qui du coup te plonge vraiment dans le récit chaque nouvelle est très original enfin moi j'ai passé un bon moment franchement j'ai j'ai kiffé c'est un recueil que je vous conseille si vous avez envie de dire un recueil de nouvelles horrifiques divertissant comme on les aime franchement c'est top quoi c'est top je vous le conseille et du coup je remercie par l'occasion infiniment donc l'autrice pour l'envoi de ce livre qui fut une belle réussite c'est cool de découvrir des des voilà des nouvelles aussi aussi chouettes moi ça me fait toujours grand plaisir quoi autre livre que j'ai lu dernièrement je me suis lancé dans un manga incontournable du manga je me suis lancé dans Nana donc j'ai lu le tome 1 de Aya Yasawa dans Nana on va suivre je n'ai jamais lu voilà je n'ai jamais lu je n'ai jamais vu l'animé pour ceux qui se poseraient la question voilà moi vraiment je n'ai jamais je n'ai pas grandi avec avec cet animé et avec ce manga mais voilà et ayant du coup plusieurs personnes dans mon entourage même beaucoup qui sont très 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 fans de ce manga je me suis vraiment de rater quelque chose quoi je me suis lancé dans ce tome 1 qui est un tome introductif tome introductif donc par conséquent mon avis sera un bon avis mais j'attends de voir la suite je suis assez curieuse de voir la suite puisque là on est dans un tome très introductif vous allez le voir on nous raconte l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana toutes les deux on en a une c'est un peu un coeur d'artichaut donc elle tombe très vite amoureuse elle est en quête vraiment de l'amour quoi et tout et du coup elle en souffre pas mal et on a une autre nana qui elle est plutôt rebelle fait partie d'un groupe et est amoureuse du guitariste de ce groupe voilà donc on suit de personnages très très différents et qui pourtant porte le même prénom ça a été plutôt une bonne réussite moi ce tome 1 je vois là j'ai passé un bon moment je suis très curieuse de savoir la suite de cette de cette intrigue puisque vous avez été plusieurs à me dire que c'était assez dramatique donc écoutez je j'ai hâte de voir ce qu'il en sera j'ai lu ensuite sherlock vs cthulhu tome 2 les psychoses neural de louise gresh celui-là dans le cadre du coup du change de la crypte puisqu'il fallait que je continue cette saga et j'ai le même avis que pour le tome 1 en fait on en revient toujours à la même chose c'est à dire que ça ne dépassera à mon sens en termes de qualité jamais la saga de james love groove qui mélange du coup le mythe de cthulhu avec sherlock holmes mais c'est sympatoche voilà la saga de louise gresh elle est sympatoche elle se laisse lire c'est divertissant qui plus est tu le lis très vite parce que voilà comme vous pouvez le voir c'est très très aéré voilà c'est très très aéré donc en fait tu lis très très rapidement c'est divertissant ça casse pas trois pattes à un canard voilà ça se lit bien je lirai le dernier tome prochainement parce que j'ai envie de savoir la fin forcément vu que c'était sympa mais je suis pas transcendée voilà c'est une bonne lecture une bonne lecture qui mélange donc Sherlock Holmes et Lovecraft mais pas je suis pas transcendée je suis pas je me dis pas c'était exceptionnel quoi autre lecture que j'ai fait dernièrement j'ai continué Heartstopper donc j'ai lu le tome 3 de Alice Oseman Heartstopper c'est cette fameuse histoire de Nick et Charlie c'est l'histoire d'amour de deux garçons du coup au lycée c'est très mignon c'est très pipoune c'est vraiment le tu vois la saga un peu cocooning dans laquelle tu te lances quand t'as envie d'un truc tout doux tout mignon qui lui crue j'ai un coeur figurez-vous et oui je peux lire Heartstopper même si j'aime lire des trucs dégueulasses flippants et glauque à souhaits voilà et donc du coup Heartstopper c'est vraiment chouette moi j'aime beaucoup ce tome 3 il est génial et puis ce que j'aime avec Heartstopper c'est que du coup t'es dans un truc c'est pipoune c'est choupi mais ça traite aussi de thématiques très importantes voilà on parle de troubles alimentaires on parle de harcèlement d'homophobie de beaucoup de choses qui sont très importantes et voilà c'est assez bien mené donc moi j'ai apprécié voilà j'ai apprécié cette petite saga j'ai lu également To Be Devored de Sarah Tantlinger To Be Devored c'est un court roman très très court roman on est sur 150 pages je crois 150 pages 160 un truc comme ça c'est en anglais et c'est absolument hallucinant dans To Be Devored on va suivre une jeune femme cette jeune femme elle va chez le psychologue parce qu'elle a de gros 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 soucis elle a perdu toute sa famille de façon très tragique et donc du coup cette jeune fille est traumatisée psychologiquement ça va pas du tout et en fait on va suivre son obsession peu à peu grandissante pour la charogne voilà et donc en fait t'es vraiment dans l'esprit de quelqu'un qui est instable mentalement mais quand je vous dis instable mentalement c'est très 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 instable vraiment quelqu'un d'un peu fou fou voilà et vous l'avez compris ça devient de pire en pire en fait tu lis un récit où tu sais inexorablement que tu t'enfonces dans le pire du pire tu vois tu sais que cette jeune femme ça va pas voilà ça va pas aller en s'arrangeant et moi j'ai passé un très très bon moment dans ce livre je trouve ça très bien écrit je trouve ça très très bien fait on est vraiment dans mon sens un récit d'horreur qui est très qualitatif très très bien écrit ouais jusqu'à cette fin tragique absolument horrible moi j'aime beaucoup les fins horribles en horreur très bizarre de dire ça mais j'aime beaucoup les fins horribles en horreur j'aime bien quand ça se termine pas folichon ou alors que ça se termine en mode t'es là genre hein voilà ça j'aime beaucoup et c'est ce qui se passe dans To Be The World voilà j'en dirai pas plus parce que c'est un récit qui fait cent et quelques pages donc il m'évite fait de vous spoiler quoi mais j'ai trouvé ça très très bien foutu j'ai lu ensuite Cobaye Benoît de Karl Rochelot c'est mon dernier cobaye j'ai tout fini j'ai tout fini il me manque plus qu'à assembler le code parce que pour ceux qui le savent pas dans Cobaye t'as un code en fait à la fin de chaque livre qui te permet d'accéder au chapitre final donc voilà il me manque plus qu'à lire le chapitre final j'ai tout fini j'ai tout fini et du coup c'est dur quand tu finis une saga que t'aimes autant et que t'en as plus à lire c'est trop dur Cobaye vous le savez je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne c'est une saga dans laquelle nous allons suivre des personnes qui sont toutes dans des situations complètement différentes c'est une saga dont les tomes ne se suivent pas on y trouve des similitudes parfois mais les tomes ne se suivent pas donc en fait vous pouvez le lire dans n'importe quel ordre voilà les cobayes vous pouvez le lire dans n'importe quel ordre moi je les ai lus dans le désordre par exemple Benoît c'est clairement pas j'aurais pu le lire bien avant quoi et en fait ces gens là donc qui sont tous dans des situations complètement différentes ils vont tous tomber sur une pub d'Alpha Lab un laboratoire pharmaceutique qui propose contre une coquette somme de tester un nouveau traitement pharmaceutique qui est donc du coup nous lecteurs on va voir les effets de ce traitement pharmaceutique sur les cobayes dans Benoît on est dans une histoire où le personnage donc de Benoît il se retrouve à la rue parce que sa meuf le quitte elle le tège comme une crotte et donc du coup il se retrouve à la rue le pauvre Benoît et en fait on va suivre son évolution pour s'en sortir pour trouver un nouveau logement etc sa rencontre avec quelqu'un d'autre et les effets bien sûr du traitement pharmaceutique qui sont désastreux comme à chaque fois dans les tomes de cobayes c'était très très bien moi j'ai beaucoup aimé ce tome qui fait partie je dirais de mes favoris de cobayes ça fait partie de mes préférés celui-ci j'ai vraiment accroché je ne peux que vous conseiller cette saga si vous ne la connaissez pas encore c'est divertissant et puis ça se lit très rapidement vous voyez on est sur 300 pages environ pour chaque tome donc voilà c'est quand même un livre classique mais ça se lit rapidement parce que c'est très aéré vous voyez donc en fait moi les cobayes c'est vraiment des livres que je vous conseille même pour ceux je pense qui veulent de l'horreur divertissant et qui n'ont pas lu depuis un petit moment parce que ça te remet en selle voilà c'est vraiment un truc qui peut te sortir d'une panne de lecture à mon sens j'ai lu Psyché de Frédéric Soulier donc j'ai lu Psyché ou Psyché j'avais lu La chambre de lactation de cet auteur qui a été une réussite bien qu'il soit extrêmement trash vous le trouverez bien sûr dans mon top des livres les plus gores voilà pour tout vous dire ça donne une idée et j'ai lu Psyché parce que je me suis dit j'ai envie d'un truc un peu trashouillette j'ai envie d'une horreur un petit peu voilà qui rentre dans l'art donc je me suis dit j'ai envie et puis le résumé avait l'air super je vous explique non Psyché dès le début tu es dans une scène lunaire avec une mamie qui pète un câble à un repas de famille et qui devient complètement cinglée du jour au lendemain c'est à dire que sa famille ne la reconnait plus mais elle est complètement tarée quoi c'est vraiment on est sur le top du top elle pète un câble quoi elle pète un plomb et elle devient dangereuse même c'est à dire que oui voilà on est vraiment sur si vous voulez on n'est pas que sur comment dire on n'est pas que sur comme To Be Devored un trauma émotionnel qui fait que tu vois progressivement ça va pas on est là vraiment dans du jour au lendemain pam ça pète sa famille ne comprend pas et si vous voulez des années plus tard elle finit par décéder et on dit à notre personnage principal donc l'homme que nous allons suivre qu'il peut récupérer ce qu'il veut dans la demeure de la mamie voilà maintenant qu'elle est décédée il va récupérer un miroir ou une psyché psyché comme on l'appelle dans ce récit et ce miroir il va très vite découvrir qu'il se cache un autre monde à l'intérieur il va alors évidemment faire le lien avec le passé de sa mamie éventuelle et le voilà ce qui a pu se produire et donc on va suivre tout ça ça aurait pu être une réussite dans le sens où si vous voulez au début moi j'étais dans le truc j'étais dans le truc j'avais envie de connaître la suite et puis je me disais c'est quand même très original ce miroir dans lequel se cache un autre monde moi ça me donnait très très envie je me disais franchement et puis j'étais dedans si vous voulez au début et puis arrivé au car et ça m'a rassurée d'ailleurs parce que vous êtes plusieurs à avoir pensé la même chose que moi arrivé au car bof dommage là j'étais je me suis dit oh merde putain dommage on tombe dans le scabreux dans le dégueulasse dans le crade pipi caca popo cu cu c'est trop facile ça m'a dérangé je me suis dit qu'est-ce que ça fait là je n'ai et puis c'était maladroit moi j'ai trouvé ça maladroit à certains moments si vous voulez t'as t'as une j'ai cru comprendre que dans ce récit t'as une intention un peu humoristique d'horreur un peu humoristique si j'ai bien saisi le truc même bien que je n'en sois pas certaine mais c'est ce que j'ai cru comprendre et moi l'horreur humoristique ça ne marche pas sur moi ça ne fonctionne pas je suis très hermétique à cela les récits de Grady Hendrix pour cela ont été des déceptions alors que pour la plupart Grady Hendrix c'est un auteur qui est excellent mais moi l'horreur humoristique j'ai beaucoup de mal avec ça sauf dans le cadre du cinéma où là effectivement t'as des films d'horreur qui se veulent humoristiques et qui fonctionnent immédiatement sur moi mais dans la littérature je suis plus hermétique je dois l'admettre sauf s'il faut vraiment que ça soit extrêmement bien foutu là ça ne l'a pas fait ça ne l'a pas fait je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé la façon de traiter certains personnages non plus je n'ai pas été conquise et puis il faut le savoir tous les personnages de ce récit sont détestables tous les personnages tu n'en as aucun où tu te dis ouais il est cool ce perso non tu les détestes tous et du coup moi dans certains récits ça ne me pose pas de problème mais là ici clairement ce n'est pas possible si déjà j'ai un truc dégueu moi j'ai du mal je vous l'avais dit avec le dégueu qui est trop trop qui n'a pas de raison d'être parce que pourtant la chambre de lactation c'est dégueulasse mais tu comprends pourquoi ça l'est si tu veux donc en fait ça passe là dans le psyché des fois j'ai trouvé ça ou dans le psyché j'ai trouvé ça presque gratuit qu'est-ce que ça foutait là moi j'avais qu'une seule envie c'est que le monde dans ce miroir le leur de ce miroir soit développé je voulais que ça soit développé je voulais en savoir plus et ça n'a pas été le cas donc je dois l'admettre c'est ma première déception de l'année voilà c'est ma première déception de l'année et c'est pas grave c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu quand tu lis comme quand tu regardes des films comme quand tu joues à des jeux ben tu peux pas tout aimer forcément il y a des trucs ça fonctionne pas et malheureusement ça n'a pas marché pour moi si je devais vous conseiller un livre de 16 auteurs lisez la chambre de lactation si vous n'êtes pas trop sensible bien sûr je me suis ensuite lancée dans un classique j'avais envie de lire un classique donc j'ai lu le procès de France Kafka j'avais adoré la métamorphose vous le savez tous c'est un de mes classiques favoris de tous les temps voilà j'adore la métamorphose et donc j'ai le château et le procès que je me suis procuré il y a peu dans ma palle et donc je me suis dit allez go je lis le procès dans le procès on va suivre le destin d'un homme qui du jour au lendemain si vous voulez ça m'a fait penser à la métamorphose parce qu'on fait face dans les deux cas à des héros qui du jour au lendemain voient leur destin voient leur destin pardon basculer on va suivre notre protagoniste donc K ou Joseph K qui du jour au lendemain voit des flics débarquer chez lui et ils lui disent t'es arrêté et lui il est là en mode mais pourquoi vous voulez m'arrêter qu'est-ce que j'ai fait et personne ne lui répond ouais vous le saurez plus tard on vous dira machin et en fait il ne sait pas pourquoi on veut l'arrêter pourquoi il y a un procès contre lui pourquoi il y a what the fuck voilà il ne comprend pas il ne comprend pas ce qui se passe et en fait au fur et à mesure que tu suis le récit tu vois son destin forcément son incompréhension enfin c'est ce qui lui arrive quoi et il assiste à des scènes absolument what the fuck il en fait tu suis le destin d'un homme qui n'a aucune solution il est il est complètement il est coincé quoi dans sa condition et il ne comprend pas pourquoi il y est en fait et c'est c'est assez particulier j'ai retrouvé moi clairement l'esprit de Kafka dans ce truc de tes lecteurs tu l'interprètes comme tu veux et moi ça j'ai retrouvé ça dans la métamorphose j'avais déjà vu ça et j'avais trouvé ça très rigolo de discuter avec vous de chaque interprétation que vous avez fait du livre et j'ai retrouvé ça dans le procès dans le procès tu peux l'interpréter à ta façon tu le prends comme tu le veux ce récit et moi je l'ai vu comme une réflexion sur la moralité parce qu'en fait cet homme il ne sait pas pourquoi il est coupable et du coup tu ne sais pas s'il ne l'est pas ou si il l'est mais pour lui il n'est pas tu vois et du coup en fait c'est compliqué parce que tu erres dans cette étrange réflexion tout le long et en plus moi Kafka j'aime bien parce que tu es toujours dans une ambiance très étrange très très space quand tu lis un Kafka tu es toujours dans un truc très très barré donc j'ai aimé le procès j'ai passé un bon moment après moi je pense que Kafka ça passe où ça casse je ne vous le conseillerai peut-être pas parce que ça passe où ça casse soit tu aimes bien soit tu n'aimes pas moi j'aime bien le procès c'est c'est pas mon préféré ce serait mentir la métamorphose est bien au-dessus mais franchement c'est nécessaire de le dire ça me semble évident pour moi mais j'ai passé un bon moment de lecture je suis contente d'avoir lu ce classique ça valait le coup et enfin en dernier lieu figurez-vous là vous allez être content je vais vous faire plaisir je vais vous faire plaisir en vous disant ça j'ai lu le premier tome de la trilogie du mal de Chatham je vous avais dit que je retenterais Chatham et que la trilogie du mal serait ma dernière chance c'est à dire que si je n'aime pas la trilogie du mal je ne lis plus rien de cet auteur et vous m'avez dit mais lis ça c'est trop bien c'est excellent c'est sans meilleur c'est assez le meilleur de Chatham il faut que tu lises ça et donc j'ai lu le premier tome parce qu'en fait là on est dans une intégrale qui regroupe les trois tomes si vous voulez qui regroupe la trilogie dans l'intégralité donc moi j'ai lu l'âme du mal voilà donc le premier tome voilà donc j'ai lu j'ai lu tout cela et je lirai la suite une prochaine fois parce que j'avais pas la foi de tout enchaîner d'un coup j'avais envie de dire autre chose donc j'ai lu l'âme du mal l'âme du mal de Maxime Chatham et franchement j'ai passé un bon moment j'ai passé un bon moment c'est pas parfait cela ne sera pas un coup de coeur mais j'ai passé un bon moment on est dans un thriller policier quelque part mais ce que j'ai aimé c'est que le policier prend pas trop le pas donc ça va et le personnage qui donc du coup est l'enquêteur est un personnage qui est intéressant aussi donc voilà c'est passé on va en fait si vous voulez nous raconter l'horrible histoire d'un homme qui s'amuse à tuer des jeunes femmes qui leur coupe les avant-bras voilà il leur coupe les bras ou les mains il leur met de l'acide sur le front et il fait un sigle très très bizarre sur elles donc un homme qui est un serial killer et qui va commettre des crimes avec le même rituel à chaque fois sur chacune de ses victimes et donc évidemment on va partir à sa recherche et alors qu'on le pense c'est mort les crimes reviennent sous le même schéma et donc on va suivre cette enquête est-il encore vivant est-ce qu'il n'est pas vivant etc etc moi j'ai bien aimé c'est très efficace en fait il y a un côté très efficace qui est très plaisant c'est à dire vous voyez quand tu ouvres un thriller et que tu et que tu tournes les pages inlassablement et t'as envie de connaître la suite tu vois enfin c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé ici moi j'avais envie d'y retourner j'avais envie de savoir la suite alors évidemment c'est pas c'est pas extraordinaire ça sera pas un coup de coeur mais j'avais vraiment envie de savoir la suite j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'en fait Maxime Chattam est français et l'enquête est basée sur un univers très ricain c'est à dire que t'es dans le FBI dans le Nevada dans voilà t'es dans un t'es dans une vibe très très ricaine j'ai trouvé ça rigolo voilà j'ai trouvé ça fun et assez rigolo ça m'a pas dérangée au demeurant dans ma lecture mais voilà il faut le savoir c'est un roman un thriller qui est basé aux Etats-Unis une bonne lecture en somme voilà pas un énorme coup de coeur mais j'ai passé franchement un bon moment donc je vous remercie pour votre conseil qui fut un excellent conseil et qui m'a réconcilié un peu avec la plume de Chattam donc c'est une bonne nouvelle finalement puisque voilà j'en ai terminé pour la présentation des livres que j'ai eu dernièrement je vais vous présenter du coup un film que j'ai regardé il y a peu j'ai regardé Terrifier 1 sur Shadows le 2 est sorti il y a pas longtemps vous m'avez dit que c'était pas fou le 2 mais bon écoutez et donc j'avais envie de regarder le 1 parce qu'il y avait une sorte de hype un peu autour de ce film dernièrement donc j'avais très très envie de regarder le 1 on est dans alors ici vous le voyez je pense à l'affiche on est dans un slasher c'est pas excellent c'est pas extraordinaire je ne dirais pas que c'est un coup de coeur non plus ou que c'est quelque chose d'incroyable mais j'ai passé un bon moment on est dans un classique du slasher voilà si vous voulez vous prenez tout ce à quoi vous pensez quand vous pensez slasher vous le mettez dans ce film et voilà vous l'avez avec un clown tueur extrêmement sanguinaire très très violent c'est très gore c'est très très gore on a cette figure un peu de la final girl voilà c'est c'est pas mauvais c'est pas extraordinaire mais c'est pas mauvais non plus voilà c'est pas c'est tout ce que j'ai à dire sur ce slasher j'aurais pas plus à dire en somme j'en ai fini donc du coup avec cette vidéo update j'espère que ça vous aura plu je vous montre mes lectures du moment je suis en train de lire A Certain Hunger de Chelsea Summers c'est un si vous voulez on le décrit souvent j'en suis au début pour l'instant je n'en suis qu'à 5% j'ai lu le premier chapitre quoi on le décrit souvent comme un American Psycho à la féminine c'est à dire que c'est une femme qui commet les crimes et qui bute des mecs c'est voilà ça a l'air très très bien c'est traduit en français en plus là sous le nom de la vorace ou vorace voilà ça a été traduit en français je me suis dit allez tu l'as sur ta liseuse en anglais lis-le en anglais et si ça te plaît tu l'achètes en français et je suis également en train de lire un autre livre en anglais ouais c'est tout anglais là je suis en train de lire Slow Foot de Brom c'est une histoire je vous l'avais déjà présenté Brom conçoit ses univers de long en large donc c'est une histoire illustrée avec de très belles illustrations que vous pouvez retrouver ici notamment voilà on a de très très belles illustrations et c'est une histoire de sorcière en fait on a une femme qui va se venger après la mort de son mari contre voilà les détracteurs de celui-ci ça a l'air vraiment super j'ai hâte de lire cela et je me suis sorti également des tout petits sénécales on a 38 km et par effraction que je dois lire là quand je vous dis tout petit c'est tout petit petit quoi donc voilà je pense que je vais me lire ces nouvelles aussi en même temps parce que ça va pas me prendre longtemps là je pense qu'on est sur une demi-heure de lecture voire même pas pour certains donc voilà je vais me lire ces deux petits sénécales aussi et donc ce coup-ci j'en ai terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis sur les oeuvres que je vous ai présentées ici et puis moi je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Tchao 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 Tchao